salut à tous et bienvenue sur lx studio jeux de plateau c'est une nouvelle salle à faire qui nous oblige à reprendre notre habit de négociateur dans une nouvelle prise d'otage dans cette vague de crimes que nous découvrons aujourd'hui vague de crime développée par agi porfirio et édité chez van rider games et en français pardon panic games donc une affaire qui implique aujourd'hui le lieutenant jackson un flic pris dans une sombre affaire de meurtre et qui on va le voir ne va reculer devant aucun moyen pour prouver son innocence et c'est à nous qu'incombe de régler cette situation dans laquelle neuf membres du bureau d'investigation ont été pris en otage par l'officier de police on se retrouve tout de suite pour une installation de la partie et ensuite eh bien on va essayer de mener à bien cette mission alors l'édition vague de crime de négociateur prise d'otage amène un nouveau plateau plus grand plus aéré et surtout plus complet qui reprend les règles du jeu pour nous permettre de mettre en place une partie de manière peut-être plus intuitive plus directe voilà et la boîte propose sous forme d'un fichier dans lequel nous allons aller chercher le dossier du preneur d'otage que nous devons neutraliser donc nous on va choisir le lieutenant jackson on récupère toutes les cartes ainsi que les règles de l'extension alors en matière de mise en place spécifique au lieutenant jackson il y a deux revendications majeures du lieutenant qui vont être mis en jeu directement que je vais faire j'utiliserai des portes cartes pour faciliter la visualisation ensuite nous allons devoir placer un otage sur une carte spécifique qui s'appelle le syndrome de stockholm en effet le preneur d'otage dans ce cas de figure connaît ses victimes ses otages certains d'entre eux peuvent être conduits à sympathiser avec le preneur d'otage le syndrome de stockholm est apparu en tout cas est devenu célèbre suite à une prise de ah oui en matière d'historique le syndrome de stockholm est apparu en 1973 suite à un braquage dans la ville de stockholm par jan eric olsen qui avait pris à ce moment là quatre personnes en otage durant le braquage d'une banque danoise et alors qu'il avait tiré sur la police a suscité chez eux durant cette prise d'otages qui a duré huit jours de la sympathie par son charisme car olsen était un était un bandit certes mais doué de grandes qualités relationnelles semble-t-il poussant ainsi ses otages à devenir ses alliés allant jusqu'à témoigner en sa faveur lors de son procès qui a lieu des mois plus tard après après que cette affaire soit résolu en fait et que les les policiers et procéder à son arrestation donc et bien là on se trouve dans même cas de figure le syndrome de stockholm peut frapper les otages du lieutenant et dans la mesure où certains d'entre eux connaissent bien le l'officier de police et bien il a déjà un certain capital de sympathie accumulé dès le début de l'affaire puisque cette affaire en fait place le lieutenant jacques sonne dans le pétrin qui est accusé de meurtre du chef de la police et acculé à court d'options il a pris en otage le personnel administratif du bureau dans lequel il travaille afin de gagner du temps et de rassembler des preuves pour prouver son innocence tout le monde a les nerfs à vif et le temps file à toute vitesse contrairement à vos collègues vous pensez que dade que jackson dit la vérité vous vous êtes promis de l'en sortir vivant et de trouver les preuves nécessaires donc en fait on a un avis nous aussi sur sur l'officier de police on pense qu'il est innocent maintenant notre job c'est avant tout la sécurité des otages et notre mission est de régler cette cette histoire dans les meilleurs dénouements possibles qu'on puisse rêver alors en matière de mise en place donc on a le la carte du syndrome de stockholm comme je le disais on doit placer un otage dans la zone d'otage sur la carte du syndrome de stockholm ce qui symbolise ce fameux capital de sympathie avec lequel parle le lieutenant jackson alors sympathique que nous manifestons ou qui dont il bénéficie auprès de ses collègues sachant que le lieutenant jackson détient actuellement neuf otages donc on va en mettre 8 sur le plateau plus 1 sur la carte de syndrome de stockholm on sera bien à 9 ensuite avant de préparer le paquet d'erreurs eh bien on va mettre de côté quatre cartes spécifiques à cette prise d'otages qui sont les cartes syndrome de stockholm sur lesquelles on reviendra et qui vont déterminer le niveau de difficulté de la partie voilà on va également mettre de côté les cartes terreurs spécifiques à ce preneur d'otages ainsi qu'une carte d'événement crucial et deux cartes discussion comme d'habitude on place le jeton de discussion ainsi que le preneur d'otages sur le niveau de terreur on voit que celui-ci démarre avec un niveau 3 de terreur donc assez bas finalement de revendications majeures en matière de règles spéciales il ne peut pas être éliminé en effet on va tout faire pour régler cette cette situation du mieux possible on ne va pas tirer sur un sur un policier durant la mise en place mettez en jeu la carte syndrome de stockholm et placez-y un des otages de départ si un otage est éliminé à n'importe quel moment du jeu vous perdez la partie donc il n'est pas question que le sang coule durant cette partie c'est ce qui va être difficile d'ailleurs on va construire le paquet d'erreurs et on va installer les cartes de discussion du marché le paquet d'erreurs on va utiliser les éléments fournis dans la boîte vague de crime qui propose un paquet d'erreurs totalement renouvelé on peut mixer les deux paquets d'erreurs du jeu de base et de cette de cette version de cette boîte mais là je ne vais pas le faire simplement parce que c'est la première fois que je joue avec vague de crime donc on va aller découvrir ensemble on verra si les parties sont sont influencées par ce nouveau paquet d'erreurs on va également récupérer l'ensemble des cartes événements cruciales de cette extension comme le jeu de base ils ont fourni quatre cinq je vais vérifier alors oui dans les dans la boîte il ya des dividers sur lequel tout est rappelé je ne suis pas du pas alors voir ça je ne suis pas du de va droit au but c'est dans le jeu de base et donc dans vague de crime les cartes ont un petit revolver un petit symbole de revolver comme ça je vais chercher les bonnes donc voilà on va récupérer les cartes événements cruciales de vague de crime aussi on va les mélanger on va y ajouter la carte terreur du de john jackson et on va simplement prendre une carte événements cruciales qu'on met sous le paquet terreur pour constituer le paquet terreur on va devoir prendre dix cartes donc dans le paquet terreur de l'extension vague de prime on va ajouter les quatre cartes spécifiques au preneur d'otage on mélange on mélange bien et on récupère dix cartes voilà dix cartes qui vont constituer notre paquet terreur les autres cartes rouges vont être mises de côté avec les événements cruciaux non utilisés et dans ce paquet terreur on va ajouter pour jouer au niveau facile trois cartes du syndrome de stockholm si on joue en mode difficile on ajoute quatre cartes et si vous voulez jouer en niveau facile on ajoute deux cartes pour constituer notre paquet terreur spécifiques donc pour gagner la partie il va falloir réunir les conditions classiques de succès à savoir conditions de victoire aucun otage ne se trouve plus dans la zone d'otage au moins la moitié des otages est libéré et le preneur d'otage est capturé ou éliminé attention dans ce cas là il ne peut être que capturé on va également ajouter un complice alors maintenant que la vague de crime il y a un complice supplémentaire fourni par l'extension donc on va utiliser aussi on va mettre sous le sous le lieutenant jackson l'autre ne sera pas utilisé il n'y a pas de revendication des basins donc inutile de les sortir il nous reste simplement à disposer les cartes du marché devant nous avant de démarrer la partie donc ça je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps on se retrouve tout de suite ok ensuite il nous faut simplement disposer les cartes discutées là encore on va utiliser celles fournies par l'extension et qui sont affublées du portrait de la négociatrice que l'on incarne différent du négociateur de la boîte de base qu'on peut tout à fait mélanger et donc on va classer comme d'habitude devant nous par ordre de coups sachant que les cartes de niveau zéro constituent notre main de départ on va ajouter à cela les deux cartes spécifiques à l'extension enfin à la au preneur d'otage du du lieutenant jackson voilà bon moi je fais ça hors caméra et puis on on démarre la négociation tout de suite après le marché de cartes est en place on peut démarrer la négociation celle ci va être tendu puisque le lieutenant jackson ne nous laisse que très très peu de marge de manoeuvre dans la mesure où il est à la fois le soutien de ses otages et dans la mesure où en plus on ne peut pas la battre donc il va falloir jouer extrêmement serré en essayant d'oublier l'affaire Herrera qui a connu un dénouement malheureux durant la dernière vidéo que j'avais fait sur négociateur prise d'otage donc on démarre avec six cartes et on commence tout de suite la négociation donc on va décrocher le téléphone et appeler le lieutenant jackson bon lieutenant il va falloir avant tout me promettre de rester calme je peux sentir ta nervosité laisse moi te mettre à l'aise on cherche tous les deux une solution paisible et sereine donc on va jouer tout d'abord une carte relax alors je vous rappelle que pour jouer une carte et bien on la met en jeu simplement comme je viens faire et on va lancer les dés pour essayer d'obtenir un maximum de succès ce qui correspond à des résultats bénéfiques en revanche si on n'obtient aucun succès et bien là on a on obtient plutôt des malus qui vont desservir notre négociation au début de la partie le nombre de dés qu'on va jeter pour essayer d'obtenir des bénéfices des succès pardon dépend du niveau de nervosité et donc du niveau de terreur du preneur d'otage donc là le lieutenant jackson commence avec un niveau assez faible de 3 donc on a deux dés au départ pour effectuer ce test de relax on obtient d'entrée de succès on voit que le lieutenant est déjà rassuré de notre présence dans la négociation donc il se calme on repasse à deux au niveau du niveau de terreur et on gagne plus un en discussion la confiance commence à s'établir cette carte est jouée je la mets de côté on va continuer à entretenir notre relation avec le preneur d'otage par un barvardage je sens qu'on aurait pu devenir proche dans d'autres circonstances qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre ? ouais donc vraiment là on part dans des discussions un peu personnelles donc là encore on va jeter deux dés puisqu'on est toujours à un niveau correspondant à ce nombre de dés là et on va voir ce qu'il se passe on obtient un 4 alors le 4 à négociateur prise d'otages mais ça peut être transformé en succès à condition de dépenser deux cartes sur leur dos voilà sur leur dos sur leur verso plutôt donc je vais dépenser bavardage et relax non et qu'est-ce que tu veux parce que non plutôt relax parce que je les ai déjà utilisés ce tour donc je vais les dépenser pour transformer ce 4 en succès comme je transforme ce 4 en succès et bien mon bavardage est bénéfique là encore donc je prends plus 2 en discussion donc c'est une bonne entrée en négociation c'est une bonne entrée en matière mais attention lors d'une négociation tout peut arriver et surtout la machine peut s'emballer à tout moment et la situation peut dégénérer au désavantage des otages notamment je vous rappelle que pour gagner cette partie il faut préserver la vie des otages aucun ne doit être tué alors comment faire allez vous me dire et bien avec l'extension nous avons des cartes spécifiques lieutenant vous ne voulez pas faire ça vous pouvez jouer cette carte à tout moment pour éviter que les otages ne soient éliminés à cause d'un effet de jeu à la place en revanche placer les otages sur la carte syndrome de stockholm cette carte est utilisée uniquement avec le lieutenant jackson et donc il y a un petit fluff donc voilà comment éviter que des otages ne se fassent tuer bêtement donc on va essayer de récupérer ça dans la seconde phase du jeu à savoir la phase d'achat puisque là je vais mettre fin à la première étape à notre phase de discussion car je veux absolument conserver ces deux cartes qu'est-ce que tu veux afin de connaître le plus vite possible les revendications du lieutenant même si je sais qu'il veut être innocenté du meurtre du chef de la police il faut voir dans le détail après comment il voit les choses pour pouvoir négocier donc les quatre cartes que nous allons utiliser nous allons les mettre face cachée à côté du marché nous allons passer à la phase d'achat donc avec trois points de discussion il est temps pour nous d'acheter les cartes alors je vais d'abord faire l'acquisition d'une carte lieutenant vous ne voulez pas faire ça justement pour éviter qu'un otage soit tué ensuite je vais acheter avec les deux points restants considérer ceci qui correspond à ce que je voulais dire dans le jeu de base donc c'est l'espèce de carte joker qui nous permet de relancer un dé quand on le souhaite donc là je vais acheter les deux ce qui va venir compléter ma main pour le prochain tour de jeu les cartes jouées précédemment sont remises à disposition dans le marché je pourrais les récupérer à la fin du prochain tour on passe déjà à la phase terreur donc c'est à ce moment là que le Lucian Jackson va agir revendications mineures médicaments posez cette carte en jeu à côté des autres revendications concédez-la pendant une discussion pour ignorer un assassinat d'otage mais en contrepartie défausser une carte terreur rouge sans en appliquer son effet donc c'est plutôt une carte avantageuse pour nous que l'on va mettre de côté précieusement ici qui pourra nous servir peut-être à un moment crucial on ne va pas concéder cette revendication immédiatement donc c'était une carte terreur plutôt gentille on va dire on va rappeler tout de suite le lieutenant Jackson parce que il faut entretenir notre relation du mieux qu'on peut et ne pas lâcher ne pas lâcher le preneur d'otages donc on a toutes ces cartes là notre priorité maintenant ça va être de prendre connaissance de ses revendications donc c'est pour ça que je vais jouer qu'est-ce que tu veux je veux t'aider mais je ne peux rien faire tant que tu ne me dis pas ce que tu veux c'est ce qu'on va jouer immédiatement donc on est toujours au niveau 2 on va jeter 2 dés et on obtient 2-4 donc là encore il va falloir se défausser 2 cartes donc cette fois alors est-ce que je relance un dé avec considère ceci je veux cette carte après un test de menace peut relancer un dé ou alors je les joue directement retourné pour transformer mon 4 en succès je crois que c'est ce que je vais faire et je vais m'en tenir là pour cette discussion donc je joue 2 cartes pour transformer un 4 en succès voilà ce qui fait que le qu'est-ce que tu veux nous permet d'obtenir le résultat bleu un succès, révéler une revendication ou plus 1 en discussion donc là on va tout de suite révéler la première revendication celle-ci qui est revendication majeure trouver des preuves pour mino santé lorsque cette carte est révélée, retirez de la partie toute autre revendication majeure révélée il n'y en a pas pour le moment, on a une revendication mineure ici défaussez-vous de 2 cartes discussion durant une discussion pour chercher des preuves remettez un otage de la carte syndrome de Stockholm dans la zone d'otage attention, cet effet est la résultante de la recherche de preuves donc du fait de défausser 2 cartes de discussion il n'y a aucune contrepartie pour cette revendication son effet peut être activé autant de fois que désiré donc c'est une revendication majeure légitime considérant que le lieutenant Jackson exclame son innocence en plus comme on l'a vu j'adhère assez à ce qu'il revendique donc on utilisera cet effet en dépensant des cartes pour chercher des preuves je vais défausser les 3 cartes jouées il me reste encore un considère ceci et lieutenant vous ne voulez pas faire ça que je vais garder précieusement je les retourne et on passe nouvelle phase d'achat je récupère toutes les cartes de base mais je n'ai aucun point de discussion donc dans ce cas là je ne peux rien acheter cette fois la phase d'achat se termine je range considère ceci qui sera disponible la prochaine fois et qu'est-ce que tu veux aussi alors attention il me reste une revendication majeure à mettre en lumière ça c'est chaud on passe à une deuxième phase d'erreur attention que se passe-t-il je ne le sens pas du tout et ouais dès qu'il n'y a pas de concret le preneur d'otage commence à se tendre par ailleurs s'il reste au moins une revendication phase cachée plus 1 donc là le lieutenant jackson commence à stresser on augmente de 1 à cause de cette carte de terreur et de plus 1 à cause de la revendication cachée donc là on est monté d'un coup à 4 je défausse cette carte ça ne change pas pour l'instant la consistance de nos jets de terreur c'est ça ? c'est un jet de terreur ou un jet de... un test de menace plutôt mais attention quand même à ce phénomène ce qu'on va faire dans une nouvelle phase de... dans un nouveau tour de jeu une nouvelle phase discussion qui va démarrer maintenant on va essayer de faire descendre cette... cette tension tout de suite en jouant un relax en jouant un relax attention je vais changer de dé on obtient un succès c'est bien donc le niveau de terreur baisse de 1 on revient au point initial ça n'a l'air de rien mais ça peut tout changer notamment dans la préservation de la vie des... des otages donc ce relax est joué on va également avec un bavardage et un relax que nous allons jouer face cachée on va également ah oui cela dit poser cette carte en jeu à côté dans mes questions concéder là durant une discussion pour ignorer un meurtre ah oui non c'est pas encore le moment non c'est celle-ci qu'il faut que je... je mette en place donc revendication majeure trouver des preuves donc lorsque cette carte est révélée vous pouvez défausser deux cartes discussion durant une discussion pour chercher des preuves c'est ce qu'on va faire on va chercher des preuves en parallèle de la négociation donc je dépense deux cartes ici et comme je cherche des preuves et bien je remets un des otages sur la carte du syndrome de Stockholm dans la zone d'otages il n'est pas libéré mais en tout cas il se rend compte de l'attitude du du lieutenant Jackson qui n'est quand même pas tout à fait celle d'un honnête homme par ailleurs on va bavarder pour essayer de gagner des points de discussion et pouvoir acheter des cartes et gagner du temps quoi c'est aucun succès donc cette fois et bien en cas d'échec on gagne plus ça en discussion mais en même temps le lieutenant Jackson raccroche il raccroche sans pouvoir écouter plus longtemps ce qu'on avait à lui dire donc je garde toujours ces deux cartes précieusement et je vais défausser tout ça ce qui marque le début d'une phase d'achat ok alors c'est des phases de discussion assez courtes mais en même temps j'ai pas trop le choix alors là j'ai un en discussion donc je vais pouvoir acheter une carte de 1 je vais racheter considère ceci parce que pour le moment j'ai le lieutenant vous ne voulez pas faire ça que je vais ajouter ici et puis je vais récupérer les deux cartes de départ qu'est-ce que tu veux qui vont me permettre de découvrir la deuxième revendication majeure je vais pouvoir réinjecter toutes ces cartes dans le marché et les récupérer au prochain tour le point de discussion est dépensé on passe déjà à une nouvelle phase d'erreur donc ça s'enchaîne très très vite les phases d'erreur ah justement alors là voilà donc le le lieutenant se braque et menace directement un otage donc heureusement qu'on a le lieutenant vous ne voulez pas faire ça on va pouvoir défausser cette carte à tout moment donc y compris pendant la phase d'erreur pour éviter qu'un des otages ne soit éliminé par cet effet de carte en revanche vu qu'il reste une revendication cachée le niveau de terreur va augmenter de 1 passe à 4 donc je vais dépenser cette carte là mais attention quand je quand on agit comme ça on coupe l'intention d'appuyer sur la garchette du lieutenant de Jackson mais un de ces un de ces otages compte tenu de cette attitude pouvant laisser penser à comment dirais-je une espèce de prise de conscience un des otages commence à trouver à tomber sous le sous le charme du lieutenant de Jackson et à lui trouver des excuses en fait donc attention à ça cette carte est dépensée et cette carte terreur du coup s'applique en bas mais pas au niveau de l'assassinat d'un otage je vais mettre cette carte face cachée puisque je ne pourrais pas l'utiliser à la prochaine phase d'achat on attaque un nouveau tour alors du coup j'ai une carte en moins j'en ai plus que 4 et la première chose à faire c'est de savoir quelle est l'autre revendication du lieutenant de Jackson il faut absolument comprendre ce qu'il veut de manière complète pour ne pas commettre d'impaires et ne pas risquer une nouvelle fois la vie des otages donc allez on fait un nouveau test de menace on obtient un succès qui nous permet de révéler la deuxième revendication du lieutenant de Jackson cette fois cette revendication majeure est trouver le vrai meurtrier lorsque cette carte est révélée retirer de la partie toute autre revendication majeure révélée donc on va retirer la recherche de preuve donc elle ne sera plus utilisable on ne pourra plus effectuer cette défausse de carte pour ramener des otages vers une situation un comportement normal et pas de sympathie envers le lieutenant en revanche on va pouvoir dépenser 3 points de discussion pendant une discussion pour apporter les preuves que vous avez trouvées et à ce moment là on remet un otage de la carte du syndrome de Stockholm dans la zone d'otage il n'y a aucune contrepartie à cette revendication en effet peut-être qu'il faut autant de fois qu'on le souhaite il nous reste 3 cartes alors on n'a plus qu'est-ce que tu veux mais ce qu'on va faire c'est que je vais la jouer à l'envers pour gagner plus ça en discussion pourquoi ? parce que je veux être capable de racheter une carte lieutenant vous ne voulez pas faire ça c'est impératif il nous reste simplement considère ceci donc là on va garder ses cartes et cette discussion va prendre fin immédiatement on passe à une nouvelle phase d'achat donc je récupère les cartes de départ je dépense un point de discussion pour acheter lieutenant vous ne voulez pas faire ça et toutes les autres cartes sont remises dans le marché voilà on a maintenant 7 cartes en main la limite 2 mains est de 10 donc on a encore de l'espace il n'y a pas de problème et avoir 7 cartes en main c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup d'options notamment la possibilité de cumuler des points de discussion avec des cartes de départ ce qui peut être vraiment intéressant mais avant ça je vais quand même jouer un relax pour faire baisser le niveau de terreur de 1 après cette phase d'achat il faut que je regarde ce que fait le preneur de taille on tire une carte nouvelle revendication mineur bière posez cette carte à jeu à côté des revendications concédez-la pendant une discussion prenez gratuitement dans votre main n'importe quelle carte de discussion de la zone d'achat contrepartie plus 2 si on amène de la mière au lieutenant jackson il risque d'être un peu agité donc on va éviter de concéder cette cette revendication on le fera peut-être au moment de vouloir récupérer une carte précise et pour l'instant il n'en est pas question nouveau tour c'est à nous alors on va jouer un relax comme je le disais pour calmer un petit peu le jeu donc un nouveau objet un nouveau test de menace c'est un succès alors est-ce qu'on le transforme en deux succès ? non donc un succès ça nous permet de réduire de 1 le niveau de terreur c'était notre but cette carte est jouée ensuite je pense qu'on va simplement dépenser euh alors on a on a zéro on va jouer un bavardage avec un peu de chance on va accumuler 2 ou 3 points de discussion aux deux succès donc on gagne 3 points de discussion on a bien fait la relation devient un petit peu intéressante avec le lieutenant ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va dépenser ces deux cartes là posé à l'envers pour gagner un point de discussion pour chacune ce qui nous amène à deux points de discussion supplémentaire donc à 5 avec 5 on va pouvoir aller chercher des cartes un peu différentes dans le marché j'aimerais beaucoup notamment récupérer des cartes qui me permettent de libérer des otages par exemple escorte d'otages voilà c'est la fin de la phase discussion on passe à une phase d'achat justement donc ces cartes là sont défaussées on récupère les cartes de départ qu'on met avec notre main voilà et on a 5 avec 5 je peux récupérer escorte d'otages sur deux succès je libère deux otages sur un succès un otage mais la situation se tend par contre sur un échec j'ajoute un otage à la zone d'otage alors ça c'est pas trop cool mais je considère ceci qui me permettrait de relancer un dé ce qui pourrait être pas mal et puis j'ai pas mal de cartes donc je pourrais aussi transformer un 4 en un 5 donc là j'ai dépensé 3 il me reste 2 avec 2 avec 2 et bien j'ai pas mal de choix soit je peux prendre si tu es dans une situation difficile je peux t'aider ça permet de de gagner un un dé supplémentaire pour un test et plus 1 en discussion bref je prends ça tiens voilà parce que sur des tests permettant de libérer les otages ça peut être très très important alors libérer les otages donc c'est une condition de partie à condition de libérer minimum la moitié de victoire pardon à condition de libérer la moitié des otages mais pour capturer le lieutenant il va falloir libérer la totalité des otages et refaire une action qui implique de libérer un otage sachant qu'il n'y en a plus et dans ce cas là si on réussit le test pour libérer un otage alors qu'il n'y a plus d'otages à ce moment là on capture le le preneur d'otages ce qui est notre but ultime bien sûr mais l'un ne va pas sans l'autre à ce jeu ce n'est pas comme dans Final Girl où on peut tout à fait se départir de la destinée des victimes ici les otages sont centraux dans nos préoccupations voilà pour cette phase d'achat on va remettre toutes les cartes dans le marché donc il y a uniquement des cartes de départ et maintenant le lieutenant Jackson agit à son cours alors c'est une nouvelle revendication mineure radio posez cette carte à côté des autres cartes revendications concédez la pendant une discussion elle permet de gagner 2 dés pour le prochain test de menace mais par contre attention en contrepartie après la résolution de la prochaine discussion c'est la fin de la discussion alors ça pourrait être intéressant dans le cadre d'une d'une escorte d'otages donc là on a quand même 3 revendications mineures ce qui est assez rare en général dans les cartes terreurs on en a une ou deux parce qu'il y en a 3 par paquet donc là en principe ça facilite grandement la négociation c'est vraiment donné pour ça dans l'équilibre du jeu donc après c'est le moment où on va les utiliser qui vont nous permettre d'optimiser leur effet ou pas alors pour le moment on a libéré aucun otage c'est un peu ça le problème donc j'ai envie tout de suite de tenter une escorte d'otages et à ce moment là est-ce qu'on est au niveau alors est-ce que j'ai un relax je n'ai pas de relax on a tué dans une situation difficile je peux t'aider qui me permet de gagner des dés et si j'ajoute ces dés à ceux-là ça fait beaucoup en marque donc je vais garder cette carte mais par contre je vais jouer revendications mineures donc on va jouer escorte d'otages en concédant revendications mineures radio donc concédé là durant une discussion donc le prochain test de menace est complété par 2 dés donc là au niveau 3 de menace de terreur on avait 2 dés on en rajoute 2 autres ce qui va nous faire un test de menace à 4 dés en revanche puisqu'on concède cette revendication la discussion prendra fin puisque le lieutenant va allumer la radio pour voir un petit peu ce qu'il en est de la situation vue par les médias nous on va lancer les dés pour voir un petit peu si notre histoire d'otages réussit ou pas on a lancé 4 dés on a zéro succès on a un 4 heureusement qui peut être transformé en succès avant de transformer ce 4 en succès je vais jouer un considère ceci sait-on jamais pour tenter d'obtenir 2 succès donc je peux relancer 1 dés celui-là on va le garder précieusement et je relance 1 dés non c'est un échec donc on va dépenser 2 cartes au départ bien sûr pour on va dépenser 2 qu'est-ce que tu veux pour transformer notre 4 en succès et nous assurer ainsi la libération d'au moins un otage mais en contrepartie le lieutenant jackson qui libère cet otage à contre coeur s'énerve un peu donc le niveau de menace augmente bien qu'un otage soit libéré enfin c'est le premier alors c'est encourageant mais c'est pas suffisant puisqu'on a concédé radio c'est la fin de la discussion revendication concédée il y a une petite zone à gauche du plateau ici voilà on va utiliser toutes les cartes dépensées ce tour on passe à une nouvelle phase d'achat je récupère les cartes de départ que j'ajoute à mes cartes restantes j'en ai 3 j'ai beaucoup de cartes alors là combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a toujours 7 cartes ce qui est plutôt par là en revanche oui j'avais tout dépensé je n'ai pas gagné de points de discussion donc je ne peux rien acheter et cette fois le lieutenant va réagir à cette libération d'otages oh punaise alors augmentation des enjeux lancer un dé et ajouter les otages à la zone d'otages selon le résultat donc si j'obtiens un succès ou un 6, un 5 ou un 4 c'est un otage ajouté un 3 et un 2, 2 otages et un 3 otages alors ça évidemment c'est compliqué puisque on va on va devoir libérer plus de monde il y a des gens qui traînaient dans les dans les couloirs certainement alors heureusement on obtient 5 donc c'est un otage supplémentaire voilà le lieutenant réagit au fait qu'on ait libéré une personne et il repère un agent administratif dans les couloirs qu'il fait venir dans le bureau qu'il occupe voilà histoire de garder la main sur la situation bon on a l'habitude de ces de ces attitudes mais c'est toujours crispant de voir une situation reculer comme ça alors qu'on avait fait un un progrès intéressant c'est embêtant c'est très très embêtant bon on va voir donc voilà pour la phase terreur on passe à un nouveau tour de jeu donc on va reprendre notre négociation tout simplement il va falloir qu'on fasse baisser ce niveau de terreur qui est à 4 donc on va jouer un relax tout de suite un relax sachant que on est à un niveau de menace de 2 enfin un niveau de terreur de 2 donc pour les tests de menace c'est 2d voilà c'est 2 2 2 échecs on va tout de suite jouer notre atout ça on peut le remettre ça on peut le remettre dans le marché j'ai oublié voilà par contre le relax là pour le moment il est en jeu mais on va jouer un atout pour relancer un dé allez un succès là non c'est pas un succès en revanche c'est un 4 donc on va le transformer en succès avec 2 cartes donc un relax et un bavardage non 2 bavardages on a dépensé on dépense 2 bavardages pour transformer ce 4 en succès ok ce qui fait que notre relax nos paroles réconfortent un peu le lieutenant finalement c'était juste mais il baisse un peu la pression il relâche un peu la pression il nous reste 3 cartes je vais dépenser une carte discussion de main de départ un relax pour gagner un point de discussion parce que je veux regagner une carte joker celle-ci je la conserve et celle-ci je suis obligé de la conserver aussi elles sont trop précieuses ces cartes on ne peut pas faire sans donc je vais les conserver ce qui met fin à notre discussion donc là je récupère un point de discussion on va défausser tout ça et passer à une nouvelle phase de marché, de réflexion donc je récupère toutes nos cartes de départ enfin les cartes de départ du marché je dépense un point de discussion pour récupérer considère ceci les autres cartes sont remises dans le marché seront disponibles au prochain tour j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes donc j'ai moins de cartes dans les mains c'est une nouvelle phase d'erreur alors syndrome de Stockholm lancer un dé si le résultat est supérieur ou égal au niveau de menace menace étant égal à 3 alors un otage est ajouté à la carte du syndrome de Stockholm donc on lance un dé sur un 3 ou plus alors c'est un 1 donc lancer un dé si le résultat est supérieur ou égal au niveau de menace non c'est pas le cas donc aucun autre otage n'adhère n'adhère au à la posture du lieutenant en revanche piocher et résolver une carte terre supplémentaire ce qui va l'énerver je pense je vais péter un câble donc là le niveau de menace augmente brutalement de plus 2 puisque les otages refusent de croire à la position du lieutenant en tout cas ne comprennent pas son sa revendication d'innocence et son attitude de preneur d'otage et ouais donc c'est la fin de la de la phase terreur on passe à un nouveau tour et une nouvelle phase discussion il va falloir accélérer un peu il faut que je récupère des points de discussion pour acheter une nouvelle escorte d'otages ou peut-être plus fort une extraction secrète et c'est 6 points donc là c'est chaud on va jouer là j'ai deux qu'est-ce que tu veux je peux pas faire grand chose alors je vais jouer deux qu'est-ce que tu veux comme ça pour prendre deux points tout de suite 1, 2 et 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 tu es dans une situation difficile je peux t'aider alors si j'obtiens deux succès ah non mais je vais garder cette carte avec deux je peux acheter quoi ? respire un bon coup là plus 3 parle je t'écoute plus 3 ouais donc c'est intéressant il faut que je discute avec lui ok donc je mets fin à la discussion on passe à une phase d'achat je récupère toutes les cartes de départ et je dépense mes deux points de discussion pour acheter parle je t'écoute voilà ok parle je t'écoute je n'essaie rien d'autre je défausse les cartes utilisées c'était quoi comme carte ? des cartes de départ ok c'est une nouvelle phase d'erreur alors attention ça descend vite le lieutenant s'énerve je le sens pas du tout le niveau de menace augmente très très embêtant très 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 fâcheux on a un relax deux relax qu'on va peut-être jouer ce coup-ci donc nouveau tour de jeu on va jouer un relax tout de suite il faut faire baisser cette tension là absolument à moins que je joue ça non je peux relancer avec un considère donc je vais rejouer je vais jouer un relax avec deux dés oui on est toujours à la limite toujours deux dés allez oui deux succès énorme donc là c'est moins un en niveau de menace et plus un en discussion on a su trouver les mots là le lieutenant et ça pèse qu'est-ce qu'on fait maintenant il faut absolument que je récupère six en discussion parce que je veux faire une extraction secrète donc pour ça là j'ai un deux trois donc trois et un quatre ou alors ou alors je fais je joue ça pour essayer de remporter le prochain enfin d'avoir plus de dés pour le prochain test de menace et de déboucher sur un bavardage qui m'amène beaucoup de points de de discussion on va essayer de faire ça allez on fait ça je joue tu es dans une situation difficile mais je peux t'aider alors attention il faudrait deux succès dans l'idéal un succès donc je prends un point supplémentaire de discussion et je gagne un des supplémentaires pour le prochain test de menace donc on sera à trois dés dans tous les cas voilà du coup on va jouer euh bavardage ouais ou alors parle je t'écoute plutôt pour prendre plus trois et reprendre cette main cette carte dans la main ouais on va jouer parle je t'écoute avec trois dés allez nous des succès bon on obtient un quatre ce qu'on va faire heureusement j'ai un considère ceci je vais relancer un un résultat je vais garder le quatre je vais relancer un dé un échec et c'est un succès ok alors qu'est-ce que ça donne avec un succès plus deux euh est-ce que je défausse à six ah bah voilà et ben j'ai un bavardage en plus donc là je peux défausser ces deux cartes là mais à l'envers pour gagner un succès supplémentaire ce qui fait que je transforme mon parle je t'écoute en un succès en deux succès ce qui veut dire que je prends trois points de discussion 1 2 3 et reprenez cette carte dans votre main à la fin de la discussion donc je vais la mettre de côté pour pouvoir la mettre dans votre main de la discussion et la question. ensuite il me reste un bavardage un considère et un lieutenant ne faites pas cela je vais dépenser mon bavardage face cachée pour gagner un point de discussion supplémentaire. de cette manière j'ai six et je vais pouvoir acheter une extraction secrète. c'est pas mal c'est pas mal donc on voit l'intérêt de jouer les cartes à l'envers c'est vraiment important dans ce jeu c'est dit dans les règles d'ailleurs et bien souvent ça échappe aux joueurs et donc bon bah il y a des combinaisons qui sont du coup plus difficiles à obtenir pour aller chercher des cartes un peu plus variées dans le marché. donc c'est important de savoir jongler entre les effets de cartes et leurs valeurs en discussion voilà moi j'ai un peu plus d'expérience donc je commence à m'en servir un peu plus efficacement. il me reste trois cartes puisque je garde parle je t'écoute c'est la fin de la discussion. je vais défausser tout ça avant ça je fais mes achats je récupère ces deux cartes de base et je dépense six points pour acheter extraction secrète bien sûr en essayant de d'obtenir des succès. Alors extraction secrète il va falloir que je la lis à des cartes qui me permettent un minima de relancer les dés et de ne pas tuer pour éviter que des otages ne soient éliminés à cause d'un effet de jeu. ah oui donc si je dépense une carte là je peux éviter que c'est cet effet s'applique ça c'est bien. je pensais qu'il fallait dépenser une carte par otage mais non. toutes ces cartes sont remises dans le marché. toutes ces cartes de départ et tu es dans une situation difficile je peux t'aider c'est une carte que je n'utilise pas souvent mais elle m'a bien aidé donc maintenant je vais l'avoir en tête. là encore on voit l'expérience de jeu qui permet d'utiliser les cartes différemment. c'est une nouvelle carte terreur que l'on doit récupérer. je n'ai pas de temps pour ça. piocher et résolver la prochaine carte terreur rouge. le temps file encore. c'est un syndrome de stockholm. donc on lance un dé si le résultat est supérieur ou égal au niveau de menace alors on place un otage dans la zone d'otage. donc notre niveau de menace est de 5. c'est un 4. donc non on ne place pas de nouvel otage dans le syndrome de stockholm. en revanche on tient une nouvelle carte terreur. attention on a plus que deux cartes terreur ça va être chaud. c'est un nouveau syndrome de stockholm donc on refait le test. aïe 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 aïe. c'est un 2. donc non il n'y a pas de nouveau otage qui épouse la thèse d'innocence du lieutenant jackson. en revanche on doit tirer une nouvelle carte terreur. et là c'est une tentative d'évasion d'otages. on est un peu désespéré donc on joue un peu le tout pour le tout. on va essayer d'en sauver un. un peu par la force quoi. ah non c'est un otage qui essaye de sauver. il craque. il faut savoir que le braquage de stockholm en 76 a duré. en 73 a duré 8 jours. 8 jours dans la banque. alors c'est pour ça qu'il y a eu des liens qui se sont créés. mais aussi des comportements qui pouvaient susciter des réactions un peu suicidaires. comme celle-ci par exemple. donc eh bien il faut faire un test de menace. attention. un test de menace. faire un test de menace. donc on a deux dés. ah c'est aucun. heureusement on va concéder. cette discussion. ignorer. pour leur donner des médicaments. concéder cette. revendication mineure. pour ignorer. un otage tué. en contrepartie. défausser une carte terreur rouge. sans appliquer son effet. il n'y a plus de carte terreur rouge. donc on peut tout à fait utiliser cet effet de carte. par contre voilà. c'est. on est déjà à la fin. donc là on va jouer un petit peu nos. le tout pour le tout. on ne pourra pas gagner. il y a peu de chance. parce que là voyons ce qu'on peut faire. on peut faire une extraction secrète. et libérer trois otages. ce qui amènerait. dans la zone d'otages libérés. quatre otages sur dix. ce qui est insuffisant. après il nous reste deux tours. on va jouer cette carte terreur. et à la fin. quand on ne peut plus piocher. on peut refaire un tour. donc. on peut éventuellement. regagner. quelques. on peut encore libérer. quelques otages. mais. je ne vois pas. comment on va pouvoir. capturer. le lieutenant jackson. il aurait fallu. libérer. beaucoup plus d'otages. plus vite. j'ai eu la sensation. d'optimiser. mes cartes. après. il faut optimiser. ces cartes. en fonction de la situation. et. c'est pas toujours évident. bon. je vais tout de suite. jouer. l'extraction secrète. bien. que. oui. c'est ça. on va jouer. l'extraction secrète. immédiatement. et. pour ça. je crois que. ah non. on n'a pas le jeu. je t'écoute. ok. on joue. l'extraction secrète. on a. deux dés. uniquement. on obtient. un succès. un succès. signifie. deux otages. libérés. d'un coup. donc. on monte. à trois. cette carte. est dépensée. voilà. euh. il n'y a pas. de niveau. de tension. supplémentaire. heureusement. si je défausse. ça. je peux prendre. deux. en discussion. il faut trois. pour récupérer. on va jouer. par le jeu. t'écoute. je voudrais bien. récupérer. escorte. d'otage. voilà. escorte. d'otage. on va jouer. par le jeu. t'écoute. avec deux dés toujours. allez. un succès. deux succès. yes. donc on est. à deux succès. alors ça. c'est un coup de bol. donc là. on prend. trois points de discussion. un. deux. trois. et en plus. on reprend. cette carte en main. à la fin. de la phase discussion. ça fait deux fois. c'est. c'est assez énorme. comme carte. en fait. ensuite. eh bien. euh. on a trois. on va défausser. qu'est ce que tu veux. à l'envers. ah non. on va jouer. qu'est ce que tu veux. pour essayer. de remporter. plus deux. en discussion. oui. deux succès. donc. révéler. une revendication. il n'y en a plus. à révéler. par contre. on prend. les plus. 2. ça nous amène. à 5. comme ça. nous amène. à 5. je vais dépenser. l'autre. qu'est ce que tu veux. comme ça. pour prendre. plus un. et pour avoir. 600 discussions. voilà. j'ai. de nouveau. 600 discussions. euh. ok. alors. 600 discussions. ça va me permettre. de prendre. deux escortes. d'otages. mais c'est tout. bien. est ce que. moi. c'est le. c'est la dernière. étape. non. il faut que je garde. ces deux cartes. j'ai pas trop le choix. ouais. j'ai pas trop le choix. je garde. ces deux cartes. je mets fin. à la discussion. cette fois. on passe. on passe à une nouvelle phase d'achat. je récupère ces cartes là. de départ. les cartes jouées ce tour. sont remises dans le marché. dont. l'extraction secrète. 7. mais attention. oui. ce sera remise en marché. après que j'ai acheté. là. avec 6. je vais acheter 2. escortes d'otages. que je vais jouer. voilà. là. à ce moment là. je peux remettre. les cartes. précédemment jouées. je voulais pas. je pouvais pas. l'extraction secrète. malheureusement. ça met fin à la phase d'achat. donc. on passe à la phase terreur. on tire. l'événement crucial. alors ça. ça peut être tout. n'importe quoi. alors. c'est un événement. un événement crucial. de vague de crime. faut que ça bouge. lancer un dé. placer le niveau de menace. sur le chiffre obtenu. il faut pas obtenir un 6. on obtient. un 2. yes. ça c'est bien. un 2. donc. le niveau de menace. et voilà. donc. c'est un événement crucial. qui est. positif. pour le coup. alors. c'est parce qu'on était. au niveau 6. de. de menace. si on avait. à 1. et qu'il y a 6. ça aurait été. vraiment différent. donc. c'est. c'est. très aléatoire. mais on voit. que les cartes. terreur. et les cartes. événements cruciaux. de l'extension. vague de crime. à 2. ou 6. un petit peu. quand même. la difficulté. je trouve. en tout cas. j'ai l'impression. ok. on a. un dernier. tour de jeu. pour tenter. de libérer. un maximum. d'otages. donc. on va jouer. excorde. d'otages. tout de suite. donc. on a. alors. est-ce qu'on peut. pas. autre chose. avant. parce que. si j'ai un. relax. gagne. 3d. ça vaut le coup. quand même. donc. on va jouer. un relax. pour. prendre. 3. enfin. pour. tenter. de. faire baisser. le niveau. et gagner. des. tests. de menace. à 3d. avant tout. donc. je joue. avec 2d. uniquement. allez. yes. c'est un succès. donc. le niveau. de menace. descend. descend. à 1. donc. on va effectuer. les tests. de menace. avec 3d. ok. donc. c'est pas mal. du tout. on va jouer. immédiatement. une escorte. d'otages. allez. allez. pour libérer. yes. on obtient. 3 succès. carrément. bon. on libère. deux otages. simplement. ce qui fait. que là. on est. on va rejouer. un escorte. tout de suite. toujours. avec 3d. par contre. c'est pas bon. donc. on va relancer. un dé. grâce à. considère ceci. alors là. on a 3 échecs. allez. ouais. c'est un 4. donc. le 4. on peut. le transformer. en succès. en défaussant. deux cartes. ce qu'on fait. donc. on obtient. ça. et notre escorte. d'otages. cette fois. se transforme. en. un otage. libéré. donc là. on passe. à 6 otages. libérés. sur 10. ce qui fait. qu'on a. une condition. de victoire. réuni. mais. plus. un. en. niveau. de menace. ok. ça. c'est joué. considère. ceci. c'est joué. on a joué. tout ça. il nous reste. eh bien. il nous reste. ça. mais. ça. va pas. suffire. pour. libérer. d'autres. d'autres. otages. même si on les joue comme ça. ça va nous amener 3. ah. si on peut acheter. si. si on peut acheter des cartes. à ce tour. on peut les jouer immédiatement. sauf que là. et est ce que j'ai le droit. je ne sais plus. si j'ai le droit. de racheter une carte. que j'aurai. des types. d'otages. lors du dernier tour. c'est bien possible. phase d'achat. parce qu'il y a des. il y a une règle. spéciale. en fin de partie. alors. l'événement crucial. et la dernière discussion. lorsque vous ne pouvez plus. révéler de carte terreur. lors de la phase terreur. vous perdez la partie. la dernière carte. du paquet. généralement. l'événement crucial. lorsque. si vous jouez. avec certaines. expansions. cette scène. paroxystique. compliquera. ou parfois. facilitera. la victoire. après avoir résolu. cette carte. il ne vous reste plus. qu'une phase. de discussion. et donc. une ultime chance. de résoudre la crise. le paquet. d'erreur. étant. vous perdez. en effet. automatiquement. lors de la phase. suivante. pendant. cette dernière. pour acheter. d'autres cartes. de la zone. d'achat. et les jouer. immédiatement. et ce. tant que vous pouvez. cela symbolise. votre ultime. effort. afin. d'éviter. le pire. une carte. jouée. lors de cette discussion. ne peut. évidemment. pas être. acheté. ça c'est embêtant. parce que du coup. j'ai joué. ah mince. j'ai joué. les deux escortes. donc. je ne vais pas pouvoir. tenter. de libérer. parce que là. j'ai trois. éventuellement. trois. quatre. ah non. je pourrais pas gagner. suffisamment. pour racheter. extraction secrète. par contre. je peux peut-être. jouer serré. hum. ouais. ouais. je peux peut-être. jouer serré. alors là. j'ai combien. ah non. c'est quatre. mince. sauf si j'obtiens. bon parle. je t'écoute. allez. on va jouer ça. on essaye. par tous les moyens. de conclure. positivement. donc. je joue. parle. je t'écoute. avec. deux dés. à cause de notre. augmentation là. du niveau de menace. allez. yes. de succès. donc je prends plus trois. et je reprends ma carte. parle. je t'écoute. oh c'est énorme. eh bien. je la rejoue tout de suite. puisque j'ai le droit. oh. elle est super cette carte. cette fois par contre. cette fois par contre. cette fois par contre. j'ai deux échecs. ça met fin à la discussion. donc. ce que je vais faire. je vais dépenser. un point. de discussion. pour racheter. considère ceci. et relancer un dé. tout de suite. en espérant. que ça fonctionne. yes. un succès. donc cette fois. parle. je t'écoute. je vais pas la récupérer. mais je vais prendre. plus deux. un. deux. cette carte est vraiment. énorme. parle. je t'écoute là. elle est vraiment. génial. donc je suis à. quatre. en discussion. il me reste. deux cartes. il me reste. deux cartes. et je vais les dépenser. ce qui me permet. d'atteindre six. points. de discussion. et avec six points. de discussion. je peux acheter. extraction. secrète. voilà. c'est énorme. si jamais. je. réussi un double. un double succès. je libère. tous les otages. par contre. donc. si je libère. tous les otages. est-ce que je capture. le preneur d'otages. quand vous capturez. le preneur d'otages. vous gagnez immédiatement. alors. comment on fait. vous pouvez. uniquement. le capturer. lorsqu'il n'y a. plus d'otages. dans la zone d'otages. lorsqu'un effet. vous indique. de libérer. un otage. mais qu'il n'y a. plus d'otages. le preneur d'otages. se rend. et vous le capturez. ouais. donc. on va pas pouvoir gagner. par contre. pour la beauté du geste. on va essayer. de libérer. tous les otages. allez. deux succès. non. c'est deux échecs. bon. et bien. cette fois. la situation. se dégrade. totalement. on essaye. tout ce qu'on fait. on réussit. à libérer. un nouvel otage. mais cette fois. le lieutenant. met à exécution. ses menaces. et il abat. deux otages. sans qu'on puisse rien faire. c'était une. condition. de défaite. il y a deux. deux otages. abattus. je n'ai plus de carte. lieutenant. vous. vous voulez pas faire ça. donc. et bien. cette négociation. se solde. par un échec. retentissant. néanmoins. on a quand même réussi. à sauver. trois. et trois. et un. sept. otages. des griffes. du. du criminel. qui est devenu criminel. par la force des choses. même s'il est innocent. peut-être qu'il n'était pas. si innocent que ça. en définitif. on ne le saura jamais. ce qui est sûr. c'est que. le lieutenant. Jackson maintenant. n'est plus accusé. de meurtre. avec un doute. mais. de double meurtre. et il sera poursuivi. inlassablement. et il sera certainement tué. en prison. puisqu'il va finir là-bas. à un moment donné. on ne va pas le laisser sortir. dans tous les cas. donc. soit il va finir sa vie. dans les murs. des locaux. du bureau d'investigation. en sortant les pieds de vent. soit il va finir sa vie. en prison. et là. je ne donne pas. très cher. de sa peau. voilà. c'est terminé. c'est terminé. petite conclusion rapide. sur la vague de crime. je sais bien que. final girl. remporte tous les suffrages. actuellement. parce que. il apparaît comme. un négociateur prise d'otage. 2.0. mais. personnellement. je dis bien. personnellement. je lui préfère. négociateur prise d'otage. pour la thématique. je trouve. le. en effet. le. le sujet. abordé. dans ce jeu. bien plus. avant-gardiste. bien plus. que ce qui est proposé. dans final girl. qui est un excellent jeu. par ailleurs. j'aimerais beaucoup. le. le posséder. et y jouer. ce qui m'arrête. c'est son prix. mais ça. c'est un autre sujet. mais pour autant. je préfère. négociateur. vague de. négociateur prise d'otage. et j'avoue. que vague de crime. doit bénéficier. un peu. des progrès. effectués. on a les sirènes. en même temps. on voit que ça correspond. un peu. à la. à la fin de partie. on voit. que vague de crime. a bénéficié. des créateurs. et qu'ils ont voulu. corriger. certains défauts. du jeu de base. en ajoutant. des cartes discussion. et des cartes terreur. qui. lisse un petit peu. la difficulté. qui nous donne. quand même. une chance. supplémentaire. d'arriver. à un dénouement. heureux. bon là. ça n'a pas été le cas. malgré. la présence. de revendications. mineurs. ah oui. j'aurais pu utiliser. celle-là. d'ailleurs. j'aurais pu utiliser celle-là. pour récupérer. n'importe quelle carte. dans la zone d'achat. ce que j'aurais dû faire. pour récupérer. tuer dans une situation difficile. donc on voit que. voilà. les revendications. mineurs. sont fort utiles. et. baissent. considérablement. au niveau de difficulté. à condition de bien les utiliser. ce que j'ai pas réussi à faire. puisque j'ai loupé. j'ai loupé. cette opportunité. là. avec bière. de renforcer. mon jet de dés. ça se trouve. j'aurais. j'aurais réussi. à libérer un otage de plus. du coup. j'aurais capturé. le lieutenant. sans dommage. je suis pas passé loin. quand même. d'une victoire. quand on regarde ça. d'ailleurs. donc on voit vraiment. que vague de crime. contient. des éléments. qui permettent. de rendre négociateur. prise d'otages. plus accessible. quand même. avec. et qui propose. des. des parties. où on peut. rencontrer. le succès. et la réussite. beaucoup plus. facilement. entre guillemets. puisque. ça reste un jeu difficile. donc. donc. donc c'est. ce à quoi. je voulais. je voulais arriver. comme. conclusion. et puis. il est à noter. aussi. super. la super. boîte. avec. tout ce contenu. magnifique. qu'on a. avec. qui. lorsqu'on détient. déjà. les. les. quatre. extensions. au jeu. de base. complète. la collection. de manière. totale. on se retrouve. avec. 14. preneurs. d'otages. deux. paquets. propose. de mixer. alors ça. je vous montrerai. peut-être. dans un. dans un. comment ça s'appelle. dans les petits. dans les petites vidéos. la mini vidéo. d'une minute. vague de crime. derrière le plateau. de. de. constituer. ses propres. deck de cartes. que je trouve. assez cool. pour. ben. par ce mix and match. aller. vers des. des parties. originales. avec un. degré variable. de difficulté. tout est expliqué. donc ouais. je ferai. une petite vidéo. parce que je pense. que ça peut. intéresser. ceux qui sont. un petit peu. réticents. quand. t'as. quant au niveau. de difficulté. de ce jeu. mais vraiment. vague de crime. a eu pour. ambition. je pense. pour les auteurs. de réduire. un petit peu. ce niveau. de difficulté. subtilement. et de le ramener. à quelque chose. de beaucoup plus faisable. ce qui fait. qu'on a un jeu. qui nous propose. une tension. permanente. et donc. dénouement. n'est jamais certain. finalement. bien évidemment. il y a certaines. combinaisons. de cartes terreur. qui font. qu'on perd. tout de suite. ou assez rapidement. et qu'on ne peut. rien y faire. mais globalement. ça a été fait. intelligemment. et. la. la difficulté. est quand même. revue. à la baisse. par ailleurs. là. j'ai utilisé. l'extension. 3. donc. c'est. la première. génération. d'extension. qui suivait. le jeu de base. donc. on est encore. sur un niveau. de difficulté. très élevé. il faut. tester. tout ça. avec les extensions. proposées. dans. vague de crime. on en a. plusieurs. puisqu'on a. trois. nouveaux. preneurs. d'otages. pour le genre. lui-même. trois. extensions. inclus. donc. le cercle. d'automa. la famille. valérie stone. et. sami x. puis. il y a aussi. une autre affaire. qui est intitulé. affaire personnelle. contenu. dans une enveloppe. que je n'ai pas encore ouvert. et que je n'ouvrirai pas. en vidéo. pour ne pas spoiler. mais voilà. qui propose. encore. de la diversité. et qui à mon avis. est dans la même veine. c'est à dire. qui propose un jeu. plus accessible. donc. certainement. moins frustrant. plus satisfaisant. pour ceux qui. qui veulent quand même. réussir. une mission. de temps en temps. voilà. pour moi. j'ai persévéré. sur ce jeu. c'est un jeu. que j'adore vraiment. je ne m'en lasse pas. c'est vrai. qu'il est intraitable. voilà. je perds souvent. mais là. le fait. que j'ai. réussi. à libérer. un maximum d'otages. que je suis passé. à pas grand chose. d'une victoire. ça me suffit déjà amplement. alors bien sûr. c'est pas satisfaisant. pour les deux. petits otages. qui ont été tués. mais. en termes de jeu. c'est tout à fait. sympathique. donc voilà. donc. c'est ce que je voulais. illustrer. par cette partie. donc j'espère. que celle ci vous a plu. je vous dis à très bientôt. pour la suite. de nos aventures. en attendant. portez vous bien. éclatez vous. avec vos jeux. et à bientôt. salut. salut. salut.